Une rencontre qui vient de se terminer. Il y a quelques minutes, le pape François a regagné le Vatican en hélicoptère. Il était arrivé à Castel Gandolfo aux alentours de midi et quart tout à l'heure. Benoît XVI l'avait accueilli à la sortie de son hélicoptère. Ils ont ensuite prié ensemble dans une chapelle de Castel Gandolfo. Les deux hommes ont échangé des politesses. Le pape François avait apporté un cadeau, une icône de la Vierge à son prédécesseur. Ils se sont ensuite entretenus pendant 45 minutes une rencontre de laquelle rien n'a infiltré. Le Vatican n'a pas communiqué et ne communiquera probablement pas sur le contenu de la discussion entre les deux hommes. On sait qu'ils pouvaient aborder de nombreux thèmes, l'église, la nouvelle évangélisation, les relations avec les autres religions, mais aussi des sujets plus épineux comme la gouvernance du Vatican et notamment le fameux rapport d'enquête que Benoît XVI avait demandé après l'affaire Batillix et qu'il a gardé secret, qu'il destine à son successeur, au pape François, un rapport secret qui, selon la presse italienne, s'est état de nombreux scandales, notamment des scandales sexuels ou des scandales financiers à l'intérieur du Vatican. Mais bien sûr, de tout cela, on n'aura aucune confirmation officielle de la part du Vatican.